Bonjour à tous ! Vous vouliez des 3M, vous en revouliez, vous kiffez les 3 mousquetaires. Aujourd'hui on est avec une nouvelle personne sur le channel, donc qui est pour sa première fois ici. Il s'agit de Crypto. Bienvenue à toi Crypto. Salut, salut. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas déjà ? Je suis genre pour l'équipe WiiWispus. Ok. Tu joues depuis combien de temps Clash Royale ? Depuis le début du jeu à peu près. Oui, depuis quelques temps. Ouais, voilà. Et du coup, tu continues de jouer les 3 mousquetaires ? Tu ne l'as pas lâché l'affaire ? J'avais lâché un peu l'affaire après le nerf, mais là j'ai perdu contre Sedeq et j'ai changé une carte. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Et ça démarche. Ok. C'était quoi la carte que tu as changé du coup ? Il y avait Dark Prince, enfin Prince Cénébré au lieu d'Esprit Glace. Et du coup, j'ai mis l'Esprit Glace pour cycler les ponts plus rapidement. Golem de Glace ? Et pour faire... Euh, attends. Non, non, il y avait... Ouais, voilà, Golem de Glace. Oui, ok, on est d'accord. Parce que c'est une carte qui existe vraiment l'Esprit Glace, c'est pour ça que je préfère. Ouais, ouais, non, non, je me suis trompé. Bonne souci. Ok. Du coup, tu nous as partagé trois replays lors d'un 12 victoire en Super Défi, donc je te propose qu'on voit les replays que tu nous as proposés. Ok. Ok, allez, c'est parti. Du coup, sur Nelson, 3, 2, 1, go. Alors déjà, toi, globalement, comment tu abordes le deck ? Comment tu le joues ? Quelle est ta vision par rapport à ce deck ? Bah, par rapport aux 3 mousquetaires, avant, j'essayais de repérer les sorts de l'adversaire, etc. Mais là, j'ai changé un peu ma tactique de jeu, on va dire. Je fais soit 3 mousmou first play, soit second play pour justement qu'il utilise ses sorts, pour qu'après je puisse pomper tranquillement de mon côté. Ok. Mais ça ne marche pas toujours, mais des fois, ça paye. Bon, c'est un peu au hasard, on va dire. Oui, oui, tu le jettes indé, clairement. Voilà. Ok, donc ici, ça a pu quand même te permettre de chercher de l'archet magique de l'autre côté. Oh, le fût de barbara qui est pas mal non plus. Voilà. Et là, contre ce deck, sachant qu'il n'a pas de gros spell, je pourrais me mettre tranquillement avec les pompes. Oui, c'est ça. C'est l'avantage, c'est qu'il n'a pas de gros sort. C'est vrai que c'est un peu ce qui est dérangeant en 3 m, c'est souvent tourner autour de ce gros sort. Ouais, voilà. C'est pour ça que je joue 3 m premier play, pour justement qu'il utilise ses sorts, et pour qu'après je puisse pomper. Yes. Donc là, du coup, tu vas pomper, il va juste te mettre quelques dégâts, tu vas pas défendre, ça j'imagine, tu défends à gauche, ouais. Et tu sens quoi ? Ah, ouais. Ah, je kite et je mets là. Ouais, ouais, tu mets là, c'est quand même, parfait. Est-ce que je vais remettre un fût de barbare pour tanker un peu ou je lui laisse ? Ouais, ok. Je pense que je vais me mettre un fût de barbare au milieu pour prêcher, on va dire l'archet magique, mais la met de l'autre côté, il a bien joué. Ouais, ouais, ça va. Ouais, c'est vrai qu'il a bien joué, il y a pas mal de monde dans lequel il mettais au milieu. Ouais, voilà. Bon, là, tu peux t'empoir avec ta propre voleuse ou battle ram. Ok, battle ram. Mine de rien, ça ne fait pas trop mal en billets de combat non plus. Ouais. Là, j'aurais mis une voleuse, elle serait fait tuer vite fait, c'est pour ça que j'ai mis la battle ram. Ouais, je comprends, ça t'empoir plus. Ok, tu reprends au golem de glace. C'est vrai qu'il force un peu là, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est que j'ai cyclé ma deuxième pompe, donc là, je savais que j'étais bien. Plus que bien même, non ? Ouais, voilà, j'ai qu'à temporiser, là, on est au temps x2, je pourrais mettre les trois moumous. Et puis là, c'est le moment où c'est avantageux qu'elle mette un peu de temps à se déployer en plus. Ouais, voilà. Tu pourrais créer un bon gros push. Là, j'ai vu, il a mis Archie Magique derrière, il a mis Golem de glace, je savais qu'il n'avait pas grand-chose pour ma horde, donc je pars de l'autre côté avec Billy Horde. C'est vrai que c'est deux gros contre à la horde qui t'a mis de l'autre côté. À mon avis, c'était une petite erreur de sa part. Ah, et du coup, c'est un récap de glace. Bon, mais tu cycles si vite avec tes pompes, hein. Oh, mon dieu, quoi. Oh, ok. Bon, ça, c'est le moment gold time, hein. Ouais, voilà. Là, tour Bridge. Ah, c'est le moment où t'as tout l'exemple. Tu m'as pris ça avec la voleuse de l'autre côté. C'est l'exemple infini, ça, hein. Ok. Et ouais. Bon, et puis là, évidemment... Oh là là. Après, s'il n'arrive pas à punir les pompes, justement, derrière, c'est quasiment un joueur pour lui. C'est pour ça que je savais que quand j'avais une de pompes, que j'étais bien et que c'était quasiment gagné. Ouais, tu m'étonnes. Ah, de toute façon, c'est vraiment tout le but du deck et c'est là où tu balances après les push et toute la puissance. Ouais, exactement. Voilà. Nice. Bah, du coup, je te propose qu'on parte sur le replay contre notre ami asiatique. Ok. 3, 2, 1, go. Alors, ici, tu étais contre du bélier, voleuse, horde, barbare. Ouais. Et bah, voilà, ça risque qu'il me... Enfin, ça se peut qu'il me cause quelques soucis pour les 2 moumous que je vais split. Ouais. Mais en mettant de la bonne pression de l'autre côté, ça risque de passer. Ok. Donc, toi, tu vois une voleuse derrière... Enfin, non, vous l'avez mis en même temps, là, non ? Ouais. Moi, je mets... Ce que je conseille, c'est toujours de mettre une voleuse au pont, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui jouent Fueur Barbare. Et s'il a un mauvais cycle et qu'il a que le Fueur Barbare et qu'il n'est pas assez réactif, bah, la voleuse est d'acheter un tour. Ouais, je vois. Bah, c'est vrai que le Fueur Barbare, il faut aussi attendre. Généralement, la deuxième fois, tu ne te fais pas avoir, mais la première, tu peux plus facilement te faire avoir. Je suis en début de partie. Ouais, parce que tu es... Voilà. T'as l'effet de surprise. Ok. Donc, ici, tu peux soit kite au golem de glace, soit horde au milieu, ouais, tu peux faire les deux. Ok. Par contre, là, j'étais un peu étonné qu'il n'a pas utilisé son poison. Ok. Ouais, du coup, tant mieux, on t'a la voluse pour aller chercher directement la... Ouais. Une petite Barbare, parfait. C'est marrant, ouais, du coup, qu'il n'est pas utilisé le poison pour gratter la horde et la pompe. Ouais. Là, j'ai fait le petit erreur. Je mets un golem de glace, je pense, c'est boule de neige, il me semble. Ok. Ouais, t'es obligé de mettre les deux. Ok. Bon, là, j'ai fait... Ah oui. Vas-y. Ah non, mais... Ouais, là, j'ai fait... Vas-y, pardon. J'ai fait une petite erreur, j'aurais dû mettre la pompe de l'autre côté pour qu'il puisse poison. Ouais. Ouais, parce qu'au final, ils n'hésitent pas à activer la tour du roi si c'est pour gratter les deux pompes. Ouais. Et sachant qu'il n'y a plus de poison, bah, j'ai mis les trois bouts. Mais je pense que c'est un bon play de sa part, ici, d'accepter d'activer la tour du roi et de gratter quand même les lyciens. Ah oui, oui, carrément, il a bien joué, là, pour le coup. C'est ce qu'il fallait faire. Par contre, c'est dur de passer, parce qu'il y a les barbares, là, à droite. Le matchup n'est pas évident, hein, pour toi, non ? Euh... Je pense que c'est peut-être du 50-50, mais je suis pas sûr. Ok. Mais oui, les barbares, ils font du bon taf. Ouais, parce que pour gérer les push, les splits de mousquetaire, c'est vraiment chaud, ça. Ouais. Après, si j'arrivais à bien counter-push par après... Oh ! Là, je pense que je vais arriver à des fous. Ouais, ouais, ok. Par contre, à droite, tu peux pas... Ah, tu défaut quand même. Ah, pas mal. C'est vrai que le roi a activé là-dessus, il t'aille. Ouais. Bon, là, je savais que j'étais bien. J'ai bien défendu, il a mis beaucoup. J'ai défendu pour pas très, très cher. Ouais, et puis là, tu peux remettre une pompe, et du coup, il va... Il peut pas vraiment poison, en plus, là-dessus, hein, tiens. Tu penses qu'il faut du poison, ou pas ? Non, je pense... Honnêtement, je sais pas. Parce que si il poison, je risque de mettre un gros push avec les trois bons. Ouais, c'est ça, le truc. Généralement, les joueurs ont tendance à dire qu'il vaut mieux mettre ses gros sœurs sur les pompes en x1 et pas en x2. Ouais, voilà, exactement. Parce qu'en x2, la pompe, elle est moins... Enfin, elle a moins d'importance qu'en x1, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Fairement. Sauf quand il y en a trois. Alors, du coup, ta mousquetaire, elle est protégée par le gomme de glace, et là, tu mets de bonne pression. Là, dès que vous pouvez protéger une mousquetaire ou une princesse ou un archet magique, faites-le, parce qu'elle va faire une nouvelle vie de fou. C'est vrai que si, si, c'est grâce à la protection de la mousquetaire et à l'avantage de l'électeur que t'as pris, c'est le moment où t'arrêtes de poser des pompes et tu bourres, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment ça, la force de la pompe, c'est de dire, ok, dans une minute, je vais bourrer, mais j'attends jusque là. Voilà, exactement. En x1, il faut vraiment essayer de caler les pompes. Si vous n'arrivez pas à caler les pompes, vous allez vraiment avoir un souci, je pense. Ouais. Et pour après, les 3 mous et les push, quoi. C'est ça. Et on sent que le deck est quand même un peu plus fort en x2, quoi. On sent qu'en x2, c'est là où il commence à prendre la pleine mesure. Ouais, sachant qu'on a plus de temps pour les push 3 moumous, pour bien construire, etc. Ouais. C'est sûr qu'il est plus fort en x2. En x1, il faut juste défendre, on va dire. C'est ça. Et s'il fait une erreur, en profiter, mais sinon, les pompes. Ouais. Et voilà. Ouais, ouais, parce que t'as quand même des unités punitives, t'as le biais de combat, etc. Mais c'est vraiment que si l'adversaire s'expose trop, quoi. Voilà. Et du coup, t'as un replay contre Jake. On est parti dessus ? Ouais. 3, 2, 1, go. Let's go. Alors, ici, il joue du ballon T2. Qu'est-ce que tu penses de ce match-up ? Je pense que j'ai carrément le match-up. Ouais. Peut-être qu'il arrivera à défendre, mais... Il arrive à défendre, je pense. Mais si je me mets avec les pompes, s'il arrive pas à punir, c'est fini pour lui, quoi. Lui, il est mineur pour punir tes pompes, et c'est à peu près tout. Ouais. Mais si j'arrive à prêcher son mineur... C'est ça. Faut réussir à le prêcher. C'est mal. Sachant que toi... J'ai eu un peu de la chance. Ouais, le ballon, le fait que tu... C'est quoi pour toi, la chance, là ? La chance, c'était que le ballon, il tanque pour le mineur, et pas que le mineur, il tanque pour le ballon. C'est pour ça qu'il a pas mis de quoi, à mon avis. Et là, je peux mettre ma pompe. Waouh. Généralement, tu gardes la voluse ou pas pour défendre les mineurs sur les pompes ? Euh... Je pense. Ou j'essaie de la pre-shot au fût, ou un truc d'enjeu. Là, tu as un directeur. Par exemple, je pense. Ah, au fût ? Waouh, tu l'as eu. C'est pas évident de gérer le mineur au fût, je trouve. Ouais. Parce que tu sais, t'as le délai, et en plus, il part de plus loin, donc il faut bien anticiper l'endroit. Ouais, mais là, c'était un peu prévisible, on voyait un ballon un peu derrière. Enfin, pas trop bridge, mais un peu, genre, une case derrière, et du coup, ça veut dire qu'il allait envoyer le mineur. C'est vrai. Est-ce que tu pars en... Non, tu pars pas en 3M en fois 1, dans le match ? J'ai pompe, à mon avis. Ouais. Et quand tu es comme ça, tu ne pompes pas devant le roi, ou à côté du roi pour activer le mineur avec la boule de neige ? Euh... Je pourrais. Je pourrais, honnêtement, je pourrais, mais... Ok. Voilà, je t'avoue que je ne sais pas pourquoi je les ai mis comme ça, mais... Non, non, mais c'est une question, c'est clair. Ok, boule de neige. Bah là, je savais qu'il avait... Ah, parfait. En vrai, s'il veut passer, il faut qu'il envoie un push golem de glace, ballon, et par après boule de neige, pour détruire ma horde. Là, je savais que je pouvais mettre ma horde sans trop de soucis, quoi. Et puis, horde et boule de neige, c'est vrai que c'est deux cartes très très fortes pour le gérer. Ok, là, vous laissez qu'il connecte, il y avait des bons dégâts. Hé, là, donc, tu ne reprends pas, je préfère poser les 3M pour défendre les fripons, etc. Ouais, je préfère mettre les 3M. Et voilà. Mais dans tous les cas, là, il ne peut pas attaquer, de toute façon. Même s'il cycle un ballon, il ne peut pas, parce qu'il y a une moume de l'autre côté, deux moumes de l'autre. Ouais, et du coup, on le voit, ça l'oblige à recycler des conneries en fond de map, parce qu'il ne peut pas vraiment attaquer, quoi. Ouais, voilà, exactement. Là, j'ai protégé mes deux moumous à gauche. Ok. Il suis bien. Il n'est pas bien, là. Ok. Bon, ouais, puis pareil, là, t'as l'air de nouveau. Voilà, mais là, il ne peut pas attaquer. Je pense que là, il va abandonner. Je ne sais pas sûr. Ouais, je pense que là, il give up. Ouais, j'avoue, c'est chaud pour lui. Parce que dès qu'on pose les trois moumous derrière, lui, de toute façon, il ne peut pas attaquer. Donc, il faut qu'il défendre. Et il va mettre des trucs derrière qui n'ont pas de courant, enfin, qui ne savent pas en chose, quoi. Il s'y déroute. Ouais, c'est bien que les trois moumous aient des match-up, quand même. Ouais. Il en faut, hein. Ça fait plaisir. Du coup, ça te va de faire un peu de live en vocal, ou tu préfères faire du live sans vocal ? Moi, il me semble que je pense que je peux le faire en vocal. Allez, va, testons. Let's go. Donc, t'as un petit super défi en cours, ou t'es en 4-0, là, si je ne m'abuse ? Ouais, je suis en 4-0. Super. Tof. Là, j'ai golem de glace, bélier, hors des boules de neige, donc je vais attendre ce qu'il va faire, ou je vais cycler une boule de neige sur sa tour. Et t'as des modes du Royal Ghost aussi. Ouais. Oh, archer. Donc, ça peut être du cochon ou de l'Arkix ? Du cochon ou de l'Arkix. J'espère que c'est de l'Arkix, c'est pas de cochon, plutôt. Arkix. Ouais, c'est de l'Arkix. Ok. Ok. J'espère qu'il va mettre golem de glace. Ouais, bon, là, il devrait réussir à temps pot sans mettre grand-chose, je pense. Il n'a pas besoin. Il prend son temps, hein ? Ah non. Ok, il est parti en Arkix. Là, si j'arrive à défendre son Arkix, parce qu'il n'a pas plus une... T'as fait peur pas, ou pas ? Ok, ça va, ça va. Ouais, il va te mettre quelques dégâts, mais ça ne va plus être pire, hein ? Ouais, mais ça va quand même, ça va. Je vais remettre une pompe. Même si... Donc, il joue Frippon, donc, il joue... Ok. Je sais qu'il a pas beaucoup, beaucoup d'héliciaires, là, je vais pouvoir mêler... Ouais, et puis, là, c'est qu'il y a boule de feu, bon, après, il recycle vite, mais... Ouais, mais c'est pour ça, il va rester... Pour ça, il va rester du coup de pression à gauche, il supporte, en supportant la première moumou, et mettre une arme derrière. Donc, il n'a pas de golem de glace, il joue à Frippon, la place. Ok. Ok. Oui, il a boule de feu, il est utilisé à droite, c'est parfait. Ah, il est super. Elle va faire mal la bouleuse. Il est bien défendu. Ah, c'est bien joué. Bon. C'est jouable, c'est jouable. Juste les prochains arcs, ils risquent de faire mal. Ok, tu peux redéf, là. Parfait. Ok. Ah, pourquoi pas. J'ai pas compris. Moi aussi, je trouve ça bizarre, mais bon, pourquoi pas. T'as le fût de barbare, en plus, ouais. Il est tellement fort, le fût de barbare, sur les arcs-x. Oh là là, comme il fait plaisir, ce fût ! Nickel, tu vas le chercher. T'as ta pompe qui a bien gratté. Ah, du coup, je me donnais si, justement, tu l'es posé... Ok. Pour pas te faire gratter, boule de feu. Ouais, voilà. Et que je crois qu'il touche la pompe avec. Ouais. Très l'arc-x défensif, il fait le travail. J'ai le temps de se faire les mousquetaires tranquilles. Ok, ça va être compliqué. Ouais, c'est dur, clairement. Après, c'est un match-up dur en arc-x, pour toi. Ouais, surtout qu'il y a l'air as-k à la peau. Ouais, ça va être pas non plus. Ok, boule de feu. Il va sûrement les recycler pour les remettre à droite, tout à l'heure. Ok. Ah, c'est possible qu'il y aille à gauche, du coup. Ouais, il y aille à gauche. Parfait. Ah, ça commence à gratter, hein. Mine de rien, tes premiers dégâts. Allez. 26 000 HP. Ouais, par contre, il t'a trop descendu. Il est... Ouais. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Parce que si tu te fais toucher, t'as apporté de double boule de feu, double log. Ok, ok, ok. Ok. Faut que j'arrive à... Je pense que... Ouah, ok, j'ai enjoué la peau. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, mais le truc, c'est qu'il en a recyclé un nouveau dans sa main. Ok. Et sinon, t'as apporté de double boule de feu, bûche. Non, ok, il préfère cover kicks. Ah, c'est bien joué, ça. Super. Wow. Ok. 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 Où est-ce qu'il va tâche ? Parfait. Par contre, regarde, il faut... Ça peut aller très vite. S'il arrive à toucher. Ok. Faut vraiment mettre de la pression. Il y a un log à gauche. Ouais, c'est fini. Non, c'est fini. Ouais. Ouais, c'est chaud. Ah, il a bien joué là pour le coup. Ouais, c'est... Je sais pas s'il faut pomper en x1 comme ça, ou sinon, évidemment, tu te prends des connections sur un arc-ex. Bah, il y a... Je pense que j'avais fait une erreur au début où il y avait son arc-ex qui avait connecté. Ouais. Et après, voilà, quoi. Ouais, mais du coup, l'erreur-là, c'est parce que t'as pompe, mais dans tous les cas, qu'ils le mettent en même temps ou juste après, dans tous les... Enfin... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. À partir du moment où tu pompes, il a forcément autant d'électeurs qu'il peut mettre dans un arc-ex. Oui, oui, de toute façon, mais je pensais que je pouvais défendre. Mais finalement, il a super bienvenu, je m'attendais pas au Rascal. Ouais, ouais, ça par contre, c'était dur d'essayer d'attendre. Ouais. Tu m'étonnes. La voleuse, elle a pris un stomp, là, le big boy, il lui a fait « Hop ! » Non. Bon, moi, je repars, du coup. Ouais, let's go. En plus, t'avais quand même bien remonté, hein, Midoriand. Ouais, mais bon, ça n'a pas suffi. Yes. Oxymion. Spartan. J'attends plus pour voir ce qu'il va faire. Yes. Ça suffira, je vais mettre les 3 minutes. Donc, tu les as en main, t'as quoi d'autre en main ? J'avais Orbe, voleuse et boule de neige. Ok. Duki, ça a marché. T'as boule de fait utilisé. Buche aussi. Boule de fait buche, ok. Ça peut être le même type de deck, ça peut être du géant. Fait un deck maison. Oh là là, ok. Ou ça, c'est un secret matchup, hein. Ok. Bon, t'as quoi, la Rold, le gun de glace, tout ça. Bédiaire. Ah, j'ai mis un peu. Bon, ça va défendre. Oui, largement. Ah, ok. Bon, ils mettent un coup, c'est pas grave. Deux. Ouais, ça va. Ça reste correct. Ouais. Donc, esprit de glace, zap, buche, boule de feu, négaté le chevalier. Évidemment. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, la boule de feu qui a été recycle. Par contre, là, poser des 3M, ça va être compliqué. Mais j'ai pas trop le choix. Ok, t'as pas trop peur du méganite s'il va arriver à droite. Je pense que je pourrais défendre. Ok. Peut-être que si je mets une voleuse à gauche, ça va forcer à défendre. En tout cas, il a gardé les 7 pour le méganite. What ? Ok. Ok, ok. Ok. Ça va, du coup, là, tu pourras re-tempo. Parfait. Nice. Je m'attendais pas à ce qu'il arrive comme ça, le méganite, je t'avouerai. Ouais, pareil. Il a voulu prendre l'agro de tout le monde. Ok, donc, il a récupéré sa boule de feu, du coup. Il a également sa bûche, il me semble. Ouais. On sait pas, c'est la dernière carte, en cependant. C'est la surprise. À mon avis, logiquement, ça serait mineur, mais vu son deck... On ne sait pas. On ne sait pas. Ça peut être n'importe quoi. Ok, le méganite est utilisé. Pourquoi pas ? Ok, ok. Là, je vais avoir un petit souci. Oh, il a pris qu'une ! Ah ! Ok, bah finalement, ça va. Ça devrait aller, du coup. Ok. Mini P.K. Ah, c'était Mini P.K. Hop. Hop. Ouais, je suis utilisé franc parfaitement. Le méga chevalier, il touche la mousquetaire. Ah non. J'ai cru. Voilà, je me remets bien avec les pompes. Ouais, c'est important. C'est important de prendre le temps de pompe. Lui, pareil, il y a un timing sur la voleuse sur lequel tu ne te prends pas les dégâts du seau du méganite. Ouais, ouais. Ouais, j'aime pas de... Je l'ai foré, là, pour le coup. Non, mais il est pas évident, hein, comme timing à prendre. Ouais, ouais. Mais euh... Si je l'aurais fait, honnêtement, j'aurais été bien. C'est bien de remettre la voleuse également. Ça lui reforce à répondre de l'autre côté. Ok, il défend bien. Elle la défend, mine de rien. Ouais, il défend bien. Ouais, il s'attend à ce que tu reposes l'autre pompe. Voilà. Il parlait bien, il a fait l'air, là, pompe. Ouais, parce que du coup, il peut se faire gérer par le fil barbare. Sa mousquetaire, elle tombe direct. T'as là... T'as encore un... Oui, le petit mignon ! Le petit mignon qui survit. Il va l'empêcher complètement de connecter, le petit mignon. Ouais, est-ce que j'ai à dire que le sens sur ce type de jeu, ça m'éteindrait pas qu'ils remettent un mégalas chevalier devant. Ce qui est fait. Là, pour le coup, je t'avoue que j'avais peur qu'ils sont sur la tour. La mousquetaire, elle est sur la tour par contre. Ouais, on va aller vite. C'est un peu retard. Ah, espéris d'un. Il a fait une belle boule de feu aussi. Il a cherché la pompe et les deux mousquetaire tout à l'heure à droite. Ah, j'ai mis... Bon, c'est pas grave. Là, il risque de refaire pareil. Non, ok, la méga knight. Quand c'est comme ça, il ne faut pas mieux les mettre devant la tour du roi pour éviter qu'ils fassent des value. Ah, je viens de réussir le move. Yeah. Ouais, mais si je le mets devant la tour du roi, des fois, il se peut qu'il touche les trois. Ouais, je vois. Ah, là, je suis bien. Là, je suis bien. Je suis clairement bien. Je sais pas comment t'arrives à te mettre bien là-dedans. Je te voyais perdre et puis d'un coup, t'as 40 pompes et... Ok. Bah, c'est pour ça, il faut vraiment... Ok. Il n'y a pas un monde dans lequel tu vas juste mettre deux bouts de neige pour le finir. Là, je pense que c'est ce que je vais commencer à faire. Parce qu'au fond, t'as encore deux pompes sur le terrain, tu pourras un recycle. Ouais. Bah, voilà. Voilà, c'est évité. C'était 8. 3, 4, 2, 2, 2, et hop, c'est genre... Voilà, c'est évité. C'est marrant parce que ce match, j'avais vraiment l'impression que t'allais perdre. Enfin, tu sais, il commençait à se mettre pas trop mal à force de gratter avec les boules de feu, les méganites, etc. Puis, je sais pas, d'un coup, t'as gagné. Je sais que, par exemple, Mollus Clone, c'est très dur contre ton deck. Très dur, c'est-à-dire ? Bah, Mollus Clone, moi, j'ai du mal, en tout cas, quand je joue contre ce deck-là de Trombscoter. Ah oui, clairement. Sauf que la bouille de neige ou la bouille de glace qui vont te causer soucis. Bah, ouais, et puis, la horde mineureuse un peu aussi, tu peux pas chercher les pompes parce que t'as pas de mineurs, t'as qu'une boule de neige. Tu peux pas chercher les 3 moumou. Non, et du coup, tu te fais découper toutes tes poches, mais d'une force. Voilà, à mon avis, il faut que tu aies du jeu défensif, peut-être, et par après, peut-être contre-poche. Ouais. Mais après, c'est toujours difficile parce qu'il va poser la pompe et t'as envie d'attaquer quand il pose pompe. Bah, après, ouais, tu vois que tu peux... Ouais, t'as raison, c'est chaud. C'est compliqué. Si tu mets mon oise dans le fond, après, il va me mettre les 3 moumous et... Bah oui, c'est ça. Ouais, là, c'est chaud. Merci beaucoup, en tout cas, crypto. Est-ce que tu aurais des derniers conseils globaux sur ce deck pour ceux qui voudraient... Enfin, pareil, il va essayer un petit peu. Après, comme je l'ai dit, c'est mon style de jeu pour le moment. Ouais, de mettre les 3 m rapidement. Genre, là, tu parles de mettre le 3 m en premier play, deuxième play, etc. Ouais, voilà. Mais normalement, je le faisais jamais, mais là, pour spellbait, etc., Mais ça peut être compliqué, parce qu'après, il faut juste bien temporiser, bien se mettre avec les pompes. Pas être trop agressif d'un coup. Et voilà, quoi. Ouais, c'est le genre de play qu'on appelle high risk, high reward. C'est risqué, mais ça peut être pas mal. Voilà. Yes. Ok, cool. Merci beaucoup, crypto, en tout cas. Ah, merci à toi. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée.